Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo rapide et en ces temps de confinement et de coronavirus ou COVID-19 vous l'appelez comme vous voulez et bien vous avez pu le remarquer c'est assez difficile pour moi de pouvoir sortir du contenu sur youtube étant donné que j'ai plein d'autres choses à faire et c'est pas si simple c'est que ça pour moi de pouvoir faire du youtube en ce moment mais bref je vous propose cette petite et courte vidéo qui va donc concerner la petite enceinte jbl tuner qui n'est autre qu'une petite enceinte qui permet donc aussi bien d'avoir l'IFM que la DAB et DAB+, et également qui permet aussi de faire du bluetooth avec un appareil mobile donc une petite enceinte qui a plusieurs fonctionnalités et ça c'est plutôt pas mal mais pour commencer je vous propose de passer tout de suite au déballage allez c'est parti Alors à l'intérieur on va donc y retrouver une boîte qui va donc contenir tous les accessoires et on va revenir juste après sur cette boîte et on y retrouve donc la petite enceinte jbl tuner et alors franchement au premier abord c'est vraiment de super bonne qualité juste au fond là on va y retrouver donc le câble de recharge usb vers micro usb et donc comme je le disais dans cette boîte là il y a donc des accessoires on va regarder tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur alors on y retrouve en fait les adaptateurs prises secteur en fonction du pays dans lequel on se retrouve donc pour moi en tout cas pour ce qui est de la france ça va être c'est précis que je vais donc utiliser et ici on va donc retrouver le transformateur donc ici on a donc une version de prise également qui est donc la prise us si on laisse comme ceci on va pouvoir donc venir placer son adaptateur comme ceci et voilà on a donc le transformateur pour les prises françaises il n'y a plus qu'à prendre le câble usb qui est fourni avec et d'utiliser bien évidemment ce câble avec ce transformateur on va y retrouver également la notice d'utilisation et il n'y a rien d'autre à l'intérieur de cette boîte alors petit point rapide par rapport à la notice je vous invite à la lire scrupuleusement si vous avez acheté cette enceinte afin de suivre les différentes étapes pour pouvoir l'utiliser correctement et bien la configurer sinon par rapport à la qualité de fabrication de cette enceinte et les matériaux utilisés vraiment c'est de la super bonne qualité le seul petit bommol que je trouverai justement par rapport à la conception de cette enceinte c'est cette antenne je trouve ça un peu dommage d'avoir d'avoir une antenne de ce type là alors je vais donc réaliser la première mise en marche de l'appareil donc pour cela il va falloir aller appuyer sur bouton power qui est sur le côté ici donc là il va falloir donc choisir la langue pour cela il va falloir appuyer sur le bouton tout de plus ou tout de moins afin de réaliser la sélection donc de choisir le français on appuie sur scan pour valider voilà donc là ça va automatiquement faire la recherche des différents radios disponibles sur les réseaux bon ben là comme ça l'indique il n'y a pas de signal là où je me trouve donc dans la salle dans laquelle je réalise le tournage donc là par rapport à l'endroit où je me trouve il ya vraiment rien qui passe la fm elle passe pas le dab ça passe pas allez on se retrouve dans la suite et voilà maintenant que cette petite enceinte jbl tuner est donc déballé donc je la trouve vraiment de très bonne qualité en tout cas au niveau de la fabrication c'est vraiment de très bonne qualité il ya rien à dire là dessus quoique si en fait il y a quelque chose à dire il ya juste un petit truc à dire bah c'est l'histoire de l'antenne étant donné que c'est un tuner regardez par vous même belle petite et longue antenne comme à l'ancienne mais bref bon je pense que ce serait bien d'avoir un tuner qui fait fm d ab mais qui n'est pas une antenne aussi grande je dirais en dehors de ce fait j'ai envie de dire que il est temps de passer au petit test audio de cette enceinte allez c'est parti c'est parti Et voilà donc comme vous avez pu l'entendre lors du test audio de cette petite enceinte Jibel Tuner Il n'y a pas un son de fou furieux mais ça reste vraiment très correct pour le produit que c'est Alors au niveau des aigus rien à dire au niveau des médiums ça manque peut-être d'un petit peu de tenue Et au niveau des basses bon ça manque pas mal ça c'est clair Après il ne faut pas oublier que c'est un petit haut-parleur qui ne fait que 5 watts Et que la bande passante ne va que de 100 hertz à 20 kHz donc 100 hertz au niveau du bas du spectre c'est pas terrible Si on compare ça par rapport à la Jibel Flip 5 par exemple Elle a un haut-parleur qui fait donc 20 watts et donc une bande passante de 65 hertz à 20 kg Donc elle descend bien plus bas dans le spectre et en plus a un haut-parleur 4 fois plus puissant Donc c'est des choses à ne pas négliger ce n'est pas tout à fait comparable Malgré que ces deux enceintes ont à peu près la même taille Regardez par vous même Voilà ici vous avez la Flip 5 là vous avez la tuner Donc vous voyez c'est à peu près de la même taille C'est un gabarit assez équivalent c'est un poids aussi équivalent Par contre l'utilité n'est pas la même Bon maintenant parlons un petit peu de tout le reste concernant cette enceinte Alors tout d'abord au niveau de l'utilisation Avec le panel de boutons qui est disponible sur le dessus On arrive à s'en sortir sans aucun problème Et donc comme déjà dit cette petite enceinte permet donc d'avoir Et la radio FM et la radio en DAB et DAB+. Donc ça c'est un point super intéressant pour ceux qui souhaitent avoir la radio Qui ne souhaitent pas forcément être connecté avec un autre appareil en Bluetooth On peut quand même l'utiliser en Bluetooth avec un appareil Un smartphone, une tablette, peu importe Puisqu'il y a également la fonctionnalité en Bluetooth Autre point intéressant pour certains adeptes justement de cette connectique Elle a donc une connectique à l'arrière en jack 3,5 pour pouvoir justement y brancher un appareil en jack Bon voilà, ça c'est de plus en plus rare ce genre de connexion Mais il y en a certains qui justement préfèrent Et donc pour ce qui est de l'utilisation c'est très simple Pour ce qui est de la recherche des fréquences En tout cas pour le DAB ça se fait automatiquement Et vous pouvez également enregistrer 5 préréglages Idem pour la FM, vous pouvez utiliser les 5 préréglages pour la FM Il n'y a pas de soucis Le volume qui peut se faire directement soit sur votre appareil smartphone ou tablette Soit sur l'enceinte Et par contre au niveau de l'autonomie Moi j'étais assez bluffé Puisque JBL annonce une autonomie d'environ 8 heures Et bien moi à très bas volume en utilisation FM et DAB Et bien j'ai réussi à obtenir une autonomie de quasiment 10 heures Donc c'est plutôt très très positif Et pour ce qui est de l'autonomie avec une utilisation modérée Et bien j'ai réussi à obtenir une autonomie d'environ 7 heures Par contre là où ça se casse un peu la figure L'autonomie c'est en utilisation en Bluetooth Alors je ne sais pas pourquoi d'ailleurs Et bien là on passe à 5 heures d'autonomie Mais bon ça reste quand même assez correct Voilà donc juste pour résumer très rapidement Donc pour moi les points positifs de cette enceinte sont L'autonomie, la fonctionnalité tuner FM DAB+, Et également la qualité audio Bon c'est clair elle n'est pas dingue Mais franchement ça fait largement le taf Et pour ce qui est des points négatifs Pour moi il y a la prise micro USB Le fait que cette enceinte ne soit pas du tout étanche Et également cette antenne qui pour moi n'est pas terrible Mais bref en dehors de ça Ça reste quand même une petite enceinte très intéressante Voilà ce sera tout concernant cette petite JBL tuner J'espère que cette petite vidéo vous aura plu Pensez à bien prendre soin de vous Et à prendre soin des autres également Pensez à lâcher un max de pouces bleus Pensez aussi à partager cette vidéo Et également ma chaîne Pensez surtout à vous abonner pour pouvoir soutenir ma chaîne Et puis vous avez dans la description Tous les liens concernant tous les réseaux sociaux Allez je vous embrasse Euh non c'est pas une bonne idée Allez je vous dis à bientôt Ciao ciao à tous Sous-titrage ST' 501 Oh le mec il tousse Le Corona Mais on tousse pas dans la main On tousse dans le coude Merde l'enceinte On pourrait presque faire de l'escrime avec cette antenne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501